Mesdames, Messieurs, bonsoir. À l'une de l'actualité, la RDC compte accroître sa puissance énergétique. Un protocole d'entente vient d'être signé avec le géant chinois CMCO. Il va permettre de construire des centrales photovoltaïques et l'implémentation des parcs solaires dans la province du Lallaba pour la première phase. Et puis la Direction Générale des Impôts a procédé au lancement officiel de la campagne de remise gratuite des nouvelles cartes roses avec plus au propriétaire détenteur des anciennes cartes ou volets jaunes. C'est le Direction Général de la DGI qui a présidé cette cérémonie. Des images à suivre dans ce journal. Enfin, de retour dans la capitale. Le Premier Ministre s'est rendu à la prison centrale de Makala pour évaluer les dégâts de la dernière tentative d'évasion. Judith Suminois a ordonné la poursuite des enquêtes et souligne l'importance de respecter les procédures dans le processus de désengorgement des prisons. Ce sera tout pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au 20h. Des mesures immédiates ont été mises en place pour assurer la prise en charge des victimes affectées lors de l'évasion de la prison centrale de Makala. Accompagnée de quelques membres du gouvernement, Judith Suminois a visité plusieurs pavillons. Elle a ordonné la poursuite des enquêtes et l'importance de respecter les procédures dans le processus de désengorgement des prisons. Un reportage de Jémi Mamogo et Pampaoumba. Les dégâts témoignent l'ampleur des incendies. Et pour ramener de l'ordre sur ce lieu, les instructions de la chef du gouvernement sont vite exécutées. Les ouvriers reconstruisent les bâtiments cassés dans l'entrepôt des aliments, la cuisine et le bâtiment administratif. Pour évaluer les dégâts, la première ministre Judith Suminois-Toulouka est descendue sur le lieu ce mercredi. Pour mieux cerner le nœud du problème, Judith Suminois a interrogé certains prisonniers, témoins qui y ont confirmé que l'initiative est partie du pavillon 4. Sous les explications de la directrice générale adjointe de la prison de Macala, des co-madeleines, des pavillons ont été visités, dont celui réservé aux femmes. Certaines d'entre elles ont relaté leur tragédie à la première ministre Judith Suminois. Elle serait victime de violences sexuelles lors de ce drame. Je pense qu'il était important pour moi de venir me rendre compte de la situation actuelle. Comme on l'a dit, les enquêtes sont encore en cours. Il y a une commission qui a été mise en place. C'était aussi important de venir voir comment les choses sont en train de se rétablir. J'ai visité quelques pavillons, la prise en charge médicale, mais aussi assuré l'alimentation. Maintenant, il faut voir ensuite comment on va continuer le processus de désengorgement. Ça devra se faire le plus rapidement possible, en respectant la procédure évidemment, et les enquêtes vont continuer. Avant les résultats des enquêtes, difficile de connaître l'origine de la crise. Entre temps, la tension semble retomber. La prison a été ravitaillée en nourriture et autres besoins. Les agents de la SNEL travaillent d'arrache-pied pour rétablir au plus vite l'énergie. La chef du gouvernement a donné des instructions claires pour une autonomisation de la ligne de cette maison carcérale. Afin de mieux sécuriser tous les prisonniers. Jeudi en titre, l'RDC vient de signer un protocole d'accord pour accroître sa puissance en énergie. Le ministre des Ressources hydrauliques et électricité a signé un mémorandum d'entente avec le groupe chinois CMOC, leader international dans le secteur des ressources naturelles. Ce protocole d'accord répond à la volonté du président de la République, Félix Otschisekedi, celle d'accroître la puissance énergétique. Fanny Kikoufi, Henri Bouhika pour ce reportage. Après le clap de fin du forum chinois RDC sur les investissements, les retombées sont déjà positives. Ce mercredi 4 septembre 2024, la RDC, à travers son ministre des Ressources hydrauliques et électricité, le professeur Luamba Mouba Teddy, a signé un mémorandum d'entente avec le groupe chinois CMOC pour établir un partenariat d'accompagnement avec le leader international dans le secteur des ressources naturelles engagé en faveur de la transition énergétique. Le ministre congolais confirme que ce futur partenariat permettra non seulement d'accroître la puissance de l'énergie électrique desservie aux populations, mais l'activité minière en bénéficiera aussi pour garantir une constance dans la fourniture en électricité. Il s'agit de lancer un partenariat avec un groupe chinois, CMOC, qui va permettre de construire des centrales photovoltaïques, des parcs solaires à côté de toutes nos centrales hydroélectriques. Les parcs photovoltaïques sont très faciles et assez rapides à pouvoir implémenter. Nous avons un target maximum de 24 mois et un minima de 18 mois, 600 MW supplémentaires sur le réseau congolais. Cela sera une augmentation substantielle sur notre économie et une certaine stabilité dans la fourniture d'électricité. Le CMOC est prêt à apporter sa contribution nécessaire à l'essor de l'économie congolaise et aussi à la transition énergétique de la RDC. Aujourd'hui, c'est un grand honneur pour moi de pouvoir représenter le groupe CFC, qui est actionnaire majoritaire du groupe CIMOC, pour pouvoir signer ses protocoles d'accord grâce aux capacités financières de CFC. On va introduire les technologies les plus avancées de 4, la CRDL, qui est la plus avancée du monde, pour bien développer notre projet. Ceci est une matérialisation de la volonté du président de la République, Félix Antoine-Tisséké de Tulumbo, pour développer et diversifier l'industrialisation du pays. Et puis, ce face-à-face entre les investisseurs chinois et congolais, le ministre d'État, ministre de l'Agriculture, a rassuré les opérateurs économiques chinois sur les opportunités d'affaires en République démocratique du Congo et les facilités qui leur seront accordées sur place. Oscar Mbalkaïch, Patrick Kachala, nos envoyés spéciaux. Pas besoin d'intermédiaires pour investir en République démocratique du Congo. C'est l'essence de ces contacts directs entre investisseurs chinois et congolais dans les cadres du forum Chine-RDC sur les opportunités d'investissement. Au cours de ce panel, il était question de persuader les investisseurs chinois à venir développer leurs activités en RDC dans les secteurs agricoles. Pour le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et Sécurité Alimentaire, Grégoire Mouchaïl-Moutombe, la RDC offre des facilités aux potentiels investisseurs chinois, notamment dans les domaines des cultures prioritaires, tels que le maïs, le riz, le manioc, le soja, le tournesol et l'arachide. Des opportunités également dans les cultures d'exportation comme les cacaos, le café, l'éveillat, l'avocat, la liste n'est pas exhaustive. Cet échange à bâton rompu a permis aux deux parties de se faire une idée sur le type de flux commerciaux et les choix du secteur agricole mutuellement avantageux pour les deux parties. Ce 9e forum sur la coopération chino-africaine met l'accent sur le partenariat économique, le développement des infrastructures et la coopération entre la Chine et l'Afrique pour la ministre des Affaires étrangères. Ce forum va permettre à la RDC d'ouvrir des nouvelles perspectives de développement. Un reportage. Alors c'est le grand rendez-vous entre la Chine et l'Afrique. Évidemment, nous sommes un pays au cœur de l'Afrique, doté de beaucoup de potentiel et de richesses. Notre espoir, évidemment, c'est de venir ici et de continuer les échanges très fructueux qui ont déjà eu lieu entre d'abord les deux chefs d'État, le président Félix-Antoine Chisekedi-Chilombo et son homologue chinois, M. Xi Jinping, lors de son voyage en 2023. Donc une première prise de contact directe entre ces deux chefs d'État et nous nous inscrivons dans la pleine continuité de cet échange, certes dans le cadre d'un forum qui réunit tout un continent avec la Chine, mais en même temps aussi en poursuivant nos efforts et notre rapprochement bilatéral avec la République populaire de Chine. La République démocratique du Congo constitue deux pays avec un grand investissement chinois. D'ailleurs, en 2023, la RDC a été considérée comme le premier pays africain de l'Afrique subsaharienne à recevoir les investissements chinois. Dites-nous, quel type de relations, quels sont les rapports qui existent entre la RDC et la Chine sur le plan diplomatique, politique et même culturel ? Alors je pense, encore une fois, je nous ramène à 2023. Je pense que c'était un moment tournant pour nos deux pays quand les deux présidents se sont rencontrés. Je n'y ai pas participé, mais j'ai eu le privilège d'être à l'audience ou à l'échange entre les deux présidents qui a eu lieu le lundi. Et j'étais témoin d'une certaine complicité et même une amitié et un lien personnel entre ces deux présidents. Donc je pense que ça, c'est quelque chose d'assez impressionnant. Nous avons appris que c'est, Félix, c'est un temps que je dis que c'est l'un des premiers présidents. Non, non, pas l'un des premiers. Le premier président a été reçu par son volonté de Xi Jinping. Tout à fait. Et je pense que ça nous montre à quel point nos liens avec la Chine sont étroits, sont en vue d'être consolidés et qu'il y a un espoir partagé, mais aussi un effort partagé des deux côtés de consolider cette relation. En termes, comme vous l'avez déjà évoqué, en termes d'investissement économique et de la présence d'investisseurs chinois, certes, elle est déjà tangible et palpable, mais en tenant compte des échanges auxquels j'ai pu participer, il y a aussi un souci partagé des deux parties de voir ce partenariat mûrir davantage et se diversifier davantage. De son côté, les opportunités d'investissement à RDC dans les différents secteurs ont été présentées par le ministre des médias au Forum économique RDC Chine. Patrick Mouyaya a vanté les réalisations depuis l'avènement du président Tshisekedi dans le secteur de l'éducation. Gaëtan Magalano, notre envoyé spécial. C'est un porté-parole du gouvernement qui vante le réalisation depuis l'avènement du président RD Congolais, Félix Tshisekedi, dans les secteurs de l'éducation. La gratuité de l'enseignement est un des engagements le plus fort et irrévocable du président de la République parce qu'il faut donner la possibilité à tous les enfants, y compris des enfants qui vivent dans les milieux réculés, qui viennent de familles pauvres d'avoir accès à l'école. Et pour ça, depuis 2019, donc à l'arrivée du président Tshisekedi, il a concrétisé cette volonté de la constitution après 13 ans. Outre l'amélioration de la qualité de l'éducation de base, Patrick Mouyaya cite le programme de construction de 5 universités dans chaque province initiée par le garant de la nation. Devant le potentiel partenaire chinois, le pont et parole du gouvernement sollicite de bourses pour les étudiants congolais. Ce serait intéressant que ces bourses ou des programmes de partage puissent être consolidés avec les universités congolaises. La culture, vecteur de la communication. En citant le centre culturel de Kinshasa, le ministre de l'Ecoute et de la parole évoque la bataille du narratif pour écrire autrement l'histoire sinon congolaise. Parce que à la fois la Chine et nous, nous souffrons de cette mauvaise entre guillemets, de cette perception ou de ce que les autres racontent à notre place. En mettant la culture dans sa place et en ayant une collaboration culturelle forte, je pense que ça aura la possibilité de renforcer les liens entre les deux peuples. Auditoire convaincu par le monde et c'est lui qui porte fièrement la fonction du ministre de la communication et des médias. Il ne reste que aux investisseurs chinois de s'y diriger à la bonne adresse la République démocratique du Congo. Et en marge du forum économique, l'Agence nationale pour la promotion des investissements a réuni le patronat chinois pour explorer les opportunités d'affaires en RDC. Yvette Makoutima pour le commentaire. L'Agence nationale pour la promotion des investissements a un appui en première ligne pour mettre la RDC sous les projecteurs des investisseurs chinois. Un discours persuasif porté par son directeur général à d'intérim au forum économique RDC Chine qui s'est tenu à Beijing, en Chine. Le professeur Bruno Chibangoukabaji a présenté avec précision les potentiels économiques de la RDC. Le numéro 1 de l'ANAPI s'est montré rassurant quant au climat des affaires sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Chisekédi Chilombo soutenu par un cadre réglementaire efficace. Le climat des affaires chez nous, en République démocratique du Congo, grand et beau pays, a une réglementation que vous voyez là-bas. Nous avons déjà les ordonnances de lois, des codes et beaucoup d'autres instruments qui nous permettent cette fois-là d'assainir le climat des affaires afin que vous, les investisseurs que vous êtes, vous veniez travailler dans les conditions normales, dans les conditions productives pour que vous et nous nous puissions en bénéficier. Faisant de la protection et sécurisation des investissements son cheval de bataille, le gouvernement a mis en place des mécanismes internes et notamment interdiction des nationalisations et d'expropriations, égalité des traitements entre tous les investisseurs nationaux et étrangers, liberté de transfert des revenus générés et le respect de droits acquis. Retour à Kinshasa, où est passé l'argent du trésor public décaissé par l'État congolais dans l'installation des stations modernes construites sur place ici à Kinshasa. Une mission parlementaire a été initiée par les députés nationaux qui sont descendus sur le terrain pour se rendre compte des travaux exécutés par l'entreprise contractante reportage de Anim Balaka sous les images de Siendé et Maka. Voir, comprendre et s'en convaincre une triptyque indispensable aux parlementaires en mission pour rendre compte de l'action publique. Cette mission parlementaire a reçu comme mandat constater si réellement le projet d'adduction d'eau potable en milieu rural et périurbain exécuté par l'entreprise Stiver Construite dans le cadre du partenariat public-privé est effectif. Nous sommes venus voir où est le matériel est-ce que le matériel existe réellement ça représente combien de sites pour quelle capacité d'eau à donner à la population congolaise telle que voulue par le président de la République son excellence Félix Antoine Tshiseke Dichilom. Des entrepôts Stiver Construite des huileries Massafco aux stations de Mongafoula et à la grande de Makala dont les travaux de génie civil sont terminés avant d'installer ici une station de 12 mètres avec une capacité de 27 000 litres qui va prendre en charge plus de 400 000 ménages. Les élus du peuple se sont montrés pragmatiques. Ce dossier il a été fait avec l'argent du trésor public. Il faut que le contrat soit mis en oeuvre jusqu'à la fin. Donc pour cela il faut que toutes les institutions collaborent sans recherche de buzz. Pour les 70 autres stations solaires que l'entreprise Stiver Construite doit remettre officiellement au gouvernement de la République la mission parlementaire exhorte le gouvernement via le ministère du développement rural d'harmoniser avec l'entreprise exécutrice pour atteindre le résultat attendu de l'eau de qualité pour la population. Je voulais demander au gouvernement à travers le ministre du développement rural de coopérer avec l'entreprise. La population a besoin d'eau potable. Nous, nous avons besoin du résultat. Depuis que l'eau a coulé sous le pont et que la justice s'est saisie du dossier, près de 150 stations solaires ont été livrées officiellement sous les 200 attendus pour la première phase. Et Stiver Construite reste confiant quant au respect du deadline qui court jusqu'au mois de décembre. La maîtrise des effectifs qui induit la maîtrise de la masse salariale ainsi que le renforcement du dialogue social des sujets au centre d'une réunion présidée par le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique et la commission de contrôle d'assainissement du fichier de paye des retraités. Nadine Kilosho, Cédric Enina, Moké Alouma pour ce reportage. Journée très chargée pour le vice-premier ministre, ministre en charge de la fonction publique. Le lundi 2 septembre 2024, le responsable de ressources humaines de l'État, Jean-Pierre Lyaou, a tour à tour présidé plusieurs réunions en commençant par celle avec la commission de contrôle et d'assainissement du fichier de paye de retraités et rentiers du système octroyé consommant actuellement l'enveloppe de près de 7 milliards de francs congolais pour le compte du trésor public. En deuxième lieu, le vice-premier ministre, Jean-Pierre Lyaou, atténue une séance de travail avec le comité de direction du ministère de la fonction publique. A l'occasion, se basant sur le plier 5 de la vision du chef de l'État du programme d'action du gouvernement, Jean-Pierre Lyaou a présenté la déclinaison des missions à atteindre pour la mise en œuvre des trois objectifs stratégiques de son secteur, à savoir la maîtrise des effectifs et de la masse salariale, l'amélioration des conditions de travail et la qualité des services publics et enfin le renforcement du dialogue social et de l'égalité des chances. Cette première réunion du comité de direction depuis l'investiture du gouvernement sous-minois avait pour finalité la définition de la feuille de route cohérente des activités à réaliser pour la transformation de l'administration publique. En troisième lieu, le patron de l'administration publique congolaise, Jean-Pierre Lyaou, assisté par la vice-ministre des finances, Ones Ntsele, a présidé la réunion portant sur l'examen du dossier relatif à l'affectation des anciens élèves de l'École nationale de finances dans l'optique de régler définitivement ces contentieux qui n'a que trop duré. Enfin, Jean-Pierre Lyaou a échangé avec la vice-ministre des finances accompagnée de la directrice générale ad interim de la DGRAD. A l'ordre du jour, le lancement des travaux de la commission technique fonction publique finance chargée d'examiner les modalités pratiques pour la création et l'opérationnalisation des actes générateurs des recettes dans le secteur de la fonction publique faisant sortir ce dernier des services exclusivement dépensiers qu'on part le passé pour devenir aussi service d'assiettes. C'est vraiment une première parce que jusqu'à là les autres ministères sont là, ils génèrent mais ça sera vraiment pour la première fois et bravo à la fonction publique qui va donner à l'État aussi les moyens de sa politique. Les travaux de la commission paritaire entre le bon gouvernement et le bon syndical de l'enseignement supérieur et universitaire ont été lancés par le ministre d'État ministre du budget qui a rassuré les syndicats de l'engagement du président de la République d'améliorer les conditions d'enseignement des discussions qui vont aussi permettre d'aboutir à un climat de paix. Reportage. Cette commission paritaire a pour mission d'évaluer le niveau d'exécution des engagements pris entre les gouvernements et les banques syndicales de l'enseignement supérieur et universitaire en 2022 et proposer des pistes et des solutions pour les engagements non tenus. Pendant 14 jours, les représentants des acteurs de ce secteur et les gouvernements vont engager des discussions sérieuses et proposer des pistes et des solutions pour une issue apaisée. Représentant la chef du gouvernement qui préside cette commission, le ministre d'État, ministre du budget, Aimé Boj Sangara a rassuré ses interlocuteurs de la volonté du président de la République d'améliorer les conditions de l'enseignement à RDC. Dans le contexte de M-Pox, Aimé Bojahimi levé de voir toutes les recherches focalisées sur cette épidémie. À son tour, la patronne de l'enseignement supérieur et universitaire professeur Marie-Thérèse a salué les partenariats entre les bancs syndicales et les gouvernements pour trouver un compromis équilibré. C'est ici l'occasion pour moi de rappeler la volonté politique et souhait du gouvernement dont je fais partie de voir ces discussions se dérouler dans un climat de paix et de confiance mutuelle. Aussi, nul n'ignore les contextes dans lesquels se déroule ce dialogue social. Un contexte de guerre, d'agression nous imposée par le Rwanda et ces fugitifs du M23 prenant ainsi le long du développement de notre pays mis sur les rails par le président de la République depuis son élection en 2018. Ces assises réunissent près de 200 participants venus de tous les quatre coins de la République pour concrétiser l'instruction de Félix Antoine Tiseké d'Itilombo qui veut voir un climat dépérenné dans ce secteur. Et puis, les assises des réunions paritaires 2024 des lignes maritimes congolaines se sont ouvertes ce mercredi entre le bon syndical et le patronat. C'est le directeur général des lacs qui a présidé cette réunion. Un reportage de Chimène Dondo. D'un côté bon syndical et de l'autre le mandataire de l'employeur pérenniser la paix sociale. C'est une première aux lignes maritimes congolaises depuis l'avènement du tandem Jean-Claude Moukenzim et Gisèle Bouansiem Moupa que les deux parties renouvellent leur engagement pour un pacte social à travers ce cadre de réflexion des questions clés et ce pendant dix jours comme l'indique si bien Jacques Madinunga Manzanza président de l'intersyndicale. Nous n'allons pas clore notre mot sans toutefois demander aux deux membres qui vont siéger ici dans cette salle dans un esprit laissé la loi du maintien de la paix sociale. De son côté le directeur général de l'armement national Jean-Claude Moukenzim Biamouenza a rendu un vibrant hommage au président de la république chef de l'Etat Félix-Antoine Tiseké d'Itsilombo pour la confiance placée en sa modeste personne en lui confiant la direction de l'entreprise. Depuis notre avènement à la tête des lignes maritimes congolaises nous n'avons jamais lésiné sur les efforts à déployer pour entretenir la paix sociale au sein de l'entreprise. Nous sommes aussi convaincus que les moyens par excellence d'y parvenir consistent bien en des concertations régulières avec les salariés à travers leurs représentants titrés qui sont les délégués syndicaux ici réunus. Ces réunions paritaires sont en réalité une plateforme idéale pour construire de relations solides et durables entre l'employeur et les employés renforçant ainsi la confiance et l'engagement au sein de l'armement national. La mission du FMI à Kinshasa les évolutions de la maîtrise de l'inflation et du taux d'échange ainsi que les dépenses contraignantes un des sujets débattus lors de la réunion de la Troïka politique présidée par le ministre d'Etat en charge du budget pour ce reportage. Des efforts sont plus que fournis par le gouvernement central pour faire face aux chocs liés à la guerre et aux variole du singe Mbox qui ont des incidences sur les dépenses. La Troïka politique qui a analysé le mardi 3 septembre 2024 la situation économique du pays note également avec satisfaction la maîtrise de l'inflation et des mouvements des décélérations quant au taux d'échange. Sous la direction du ministre d'Etat ministre du budget Aimébo Jissangara Bamanure les membres ont planché sur les derniers réglages de la loi des finances rectificatives 2024 et la loi des finances 2025 qu'a déposé d'ici le 15 septembre à l'Assemblée nationale. La situation d'abord de la conjoncture au niveau des prises intérieures les nouvelles sont rassurantes il y a des mouvements de décélération étant du côté de l'inflation dans un contexte où le gouvernement est en discussion avec les syndicats il était question de voir dans quelle mesure les projections du plan des trésoreries prendraient en compte toutes ces évolutions-là et pour à la fois garantir que les principaux engagements soient respectés et que cela se fasse dans le respect des équilibres. Le directeur des cabinets du ministre des Finances a lui informé sur les mesures de pérennisation de ces évolutions. Les membres de la Troïka se sont félicités des évolutions sur le plan macroéconomique et particulièrement sur la maîtrise de l'inflation qui ralentit. Il y a un engagement fort du gouvernement et de la Banque Centrale de pouvoir pérenniser cette stabilité afin qu'on puisse éliminer les risques macroéconomiques. Les membres de la Troïka politique ont enfin planché sur l'agenda de la mission du Fonds Monétaire International à Kinshasa du 5 au 11 septembre courant. Sachez aussi que l'Office des routes poursuit ses actions qui visent à désenclaver le Congo profond. Elle vient de remettre en service le pont Kabango qui avait récemment cédé alors qu'il était déjà en phase de finition. Edith Chala pour ce reportage. situé sur la rivière Nko à Bulungu au point kilométrique 80, le pont Kabango a récemment été remis en service. Cette infrastructure mesurant 42,7 mètres de long et 4,20 mètres de large a été inaugurée par le directeur des ponts et chaussées José Équambengo en présence du gouverneur de province et de l'ingénieur Michel Miseka directeur provincial de l'Office de route. Lors de cette cérémonie Équambengo a annoncé une augmentation significative de la capacité de charge du pont désormais portée à 42,8 tonnes contre 32 tonnes auparavant. La largeur du pont a également été élargie passant de 3,20 à 4,20 mètres favorisant ainsi un meilleur flux de circulation. Cette réalisation s'inscrit dans la vision du président de la République Félix Saint-Antisekidi qui cherche à moderniser les infrastructures du pays en remplaçant les anciens ponts coloniaux par des constructions adaptées aux besoins actuels. Bien que les obstacles aient été rencontrés durant les travaux, la détermination du directeur général Jeannot Kikangala a permis de relever ces défis Équambengo a également appelé au respect du tonnage autorisé sur le pont dénonçant les actes de vandalisme et soulignant l'importance de protéger cette infrastructure par l'affectation d'agents de sécurité. Il est crucial de rappeler que l'implication de tous est essentielle pour garantir la pérennité de cette infrastructure vitale qui représente un atout majeur pour le développement de la région. Jeudi en titre lancement officier de la campagne de remise gratuite des nouvelles cartes avec puces aux propriétaires des véhicules automoteurs, détenteurs d'anciennes cartes roses ou de volets jaunes et dispositifs d'une police d'assurance responsable civile en cours de validité. La cérémonie a été présidée par le directeur général de la direction générale des impôts, Jean-Pierre Ndolodemazou, José Dimonikine, pour ce reportage. Au nom des seules excellences, messieurs les ministres des finances, je lance officiellement la campagne d'acquisition graphite de nouvelles cartes roses à puces. C'est dans une salle bondée de Béatrice Hôtel que le directeur général des impôts, Barnabé Mouaka Di Mouamba, a donné le goût de cette opération de remise gratuite de nouvelles cartes roses avec puces. Le numéro 1 de la DGI explique le sens de cette cérémonie. La cérémonie de séjour s'inscrit donc dans la droite ligne de la mise en oeuvre de ce plan national du numérique qui, pour la direction générale des impôts, a été concrétisée par la mise en place depuis l'année dernière de la procédure informatisée par l'immatriculation des véhicules en République démocratique du Congo. L'objectif poursuivi à travers cette campagne est notamment la mobilisation accrue des recettes. Pour Barnabé Mouaka Di, l'organisation de la campagne de délivrance gratuite en ligne de nouvelles cartes roses par la direction générale des impôts procède de l'exploration des voies et moyens à sa disposition pour consolider et maintenir son élan dans la mobilisation des recettes observées au cours de ce sept derniers mois de l'année en cours. En croire, le DG de la DGI, la remise de la nouvelle carte rose aux propriétaires des véhicules automonteurs, est subordonnée à la détention d'une police d'assurance en cours de validité et pour ceux qui n'en disposent pas, ils devront impérativement souscrire une police d'assurance qui entraîne le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et génère pour les sociétés d'assurance des revenus imposables à l'impôt sur les bénéfices et profits. Et puis se communiquer pour boucler complètement ce journal. Doris Mozo, journaliste de la RTNC, la grande famille Omombo, les enfants, Mozo et toute la communauté Yangunda ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances le décès de leur soeur, mère, tante, grand-mère, madame Koussu Omombo, Marie-Hélène, mort survenue ce mercredi 28 août 2024, déçu d'une maladie à l'hôpital du Saint-Conténaire. Le programme des obsèques est organisé comme suite. Jeudi 5 septembre 2024, veillée mortuaire à l'espace Kitoni-Mayard, 6 avenue Loukandou, numéro 10, commune de Kassavoubou. Vendredi 6 septembre 2024, 9h, recueillement à la Salkofi, avenue Malemba-Koulou, numéro 3, commune de la Gombe, 12h30, départ pour l'unimation à la nécropole entre ciel et terre, suivi d'un bain de consolation sur le lieu du recueillement. Ce communiqué tient lieu de faire part. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. 23h, Serge Matarovien sur ce plateau pour vous informer. Je vous retrouve demain avec le même plaisir. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada